Très heureux de savoir qui vous êtes, nombrés devant vos postes sur le visère, poursuivre l'intégralité de votre émission d'analyse, d'échange ou de propositions à caractère socio-politico-juridique. C'est toujours présenté par votre humble serviteur, le lièvre témoin combattant de la liberté, mesdames messieurs, nous sommes de retour, erré des vrais tours, voient encore nombrer, nous sommes de retour après trois semaines de repos, le voilà aujourd'hui, nous sommes de retour. Alors bien messieurs, je l'honorerai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui, dans cette émission, Peuple des Moukondis, messieurs Jean-Mathie Ilunga, le cadre et communicataire du parti politique SID, le parti cher à l'ancien candidat malgré les élections de 2008, messieurs Martin Fallon, et aussi les communicataires de la plateforme politique La Moukka. Monsieur Jean-Mathie, bonjour. Bonjour cher ami, William, t'es beau ? Comment allez-vous ? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, je pense que j'ai tout lieu au sujet de votre invitation. Oui, vous l'aviez bien introduit, mais quelque part, vous n'avez pas voulu faire la sortie de la Moukka. Comment ça ? Quand vous dites que le président ou le candidat malheureux, non, mon président n'a jamais été un candidat malheureux. Il n'a pas gagné les élections. Il a gagné les élections, mais il n'a jamais été publié par la série. Comment ça ? C'est connu de tout. Est-ce que pour quoi ? Est-ce que pour quelle bite ? Tandis que le monsieur ne pésait même pas. Alors, vous dites que le monsieur ne pésait même pas. On regarde les films. C'est les coms. Comment vous dites que les lots, les lots et les lots, il faut tout ça avec la traditionnelle histoire. Histoire et l'oblique. Histoire, les ails, ils ont mis le mot, les sous-ils, ils ont mis le mot, les sous-ils, ils ont mis le mot. Vous savez ? Les candidats, les candidats au Évangota, de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord, par le peuple congolaire. Pas d'écrivages, Nord, Cid, haut, gome, est-ce que je vais me faire un mot, est-ce que je vais me faire un mot, est-ce que je vais me faire un mot, est-ce que je vais me faire un mot ? Non, non, c'est monsieur Marthe. élu et a gagné des élections au la main au la main cher ami la plateforme la politique a existé d'abord comme une plateforme électorale parce que la configuration politique y a un bon à la bichot par rapport au parti politique de l'autre quand le parti politique a gagné à l'élection il y a toujours des alliances raison pour laquelle Genève avait pondu Martin Fayou comme candidat commun de l'opposition et que l'Union soit dans la période de Wana, Katia, Odebengui qui était une plateforme électorale à l'époque et on s'est mis en plateforme politique après l'Union soit dans l'obligation de respecter leur signature pour soutenir le candidat qu'eux-mêmes avaient voté à Genève et Martin Fayou a gagné les élections vous pouvez tout dire vous pouvez chercher les monts gauche-droite vous pouvez faire des alliances pour changer l'histoire l'histoire ne changera pas l'histoire ne changera pas Martin Fayou reste et demeure le président élu aux élections il y a 2018 il y a beaucoup il y a beaucoup d'eux 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 en 2006 Jean-Germain a été élu il n'a jamais été proclamé par la Sine en 2011 monsieur Étienne Tissékeli notre père politique il n'a jamais été publié par la Sine en 2018 j'assume bien mon je suis même agréable parce que je suis quand même un politique je suis quand même quelqu'un qui a vécu tous ces moments-là nous avons vécu ça dans cette ville de toute façon donc c'est pour vous dire que SID c'est une machine politique on n'a que 12 ans 12 ans c'est une 13ème année vous comprenez ? pendant qu'il y a des partis politiques qui ont existé pendant des années et des années ce sont des partis malais mais aujourd'hui SID est une chanson dans la bouche de tous les Congolais Martin Fayou au Ébouine Bozolwak en s'actu au BZT aujourd'hui tous les grands salons du monde parlent le nom de Martin Fayou si on veut discuter la politique du Congo sur le plan international on voit M. Martin Fayou et son telagère qui s'inquiète ça il faut 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 le peuple vous comprenez ça j'ai voulu le nom Fayou s'il discute dans les grands salons du monde le Congo est un moteur le nom C'est une chanson dans la bouche de tous les Congolais aujourd'hui nous sommes en train de travailler nous sommes en train de travailler et l'objectif d'un parti politique pour les connaissants c'est sur ça que nous tenons pour arriver à prendre le pouvoir et l'exercer comme il faut pour donner les points de l'inspiration du peuple voilà les pouvoirs que vous n'avez pas pu prendre en 2018 et quand vous le prendre en 2023 cher ami le problème c'est quoi le peuple n'est plus dupe vous savez vous pouvez tromper le peuple un seul jour mais le peuple n'acceptera jamais d'être trompé jamais en 2006 on a trompé le peuple en 2011 on a trompé le peuple en 2008 on a encore trompé le peuple on a ravis son pouvoir et maintenant en 2023 le peuple est en train de se préparer parce que nous avons compris que il y a un peuple 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 je comprends il y a un peuple il y a un peuple ceux qui a gagné ma élection il y a un peuple parce qu'il a la population du peuple alors monsieur Jean-Marc vous m'avez fait regarder la situation d'abord quel est votre point de vie quant aux élections de l'Université ? pensez-vous qu'il y aura bel ou bien élection dans les délais constitutionnels ? valvesètres le délai constitutionnel tant que vous avez un délai constitutionnel ça veut dire quoi C'est que tout est réglementé par la Constitution. Ceux qui ont été à ce pouvoir pendant cinq ans, il faut organiser la élection. Si le peuple a encore confiance en toi, tu as fait juste au deuxième mandat. Après les deux mandats, tu n'as pas encore le droit à y avoir. C'est ça que la Constitution dit. Or, par rapport à la question que tu te posais, il y a deux mille fois, M. Félix, ce qu'il dit, est au pouvoir, ça fait maintenant trois ans tout le temps dans la quatrième année. Dans la maraille. Et en 2023, ils ont clôturent. Ils ont clôturent. Donc nous devons aller aux élections. S'il n'y a pas d'élections en 2023, c'est que M. Félix dit ce qu'il dit. Là où le roi place, le peuple va se prendre en charge. Je vous dis que le peuple va se prendre en charge. Et on regarde les faits. Est-ce qu'il y a un groupe qui m'a pris au numéro de 2023 ? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de fichier électoral. Jusqu'à présent, il n'y a pas de calendrier électoral. Jusqu'à présent, même un rôle, même un part, est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a une autre question de l'élection ? Parce que même question, même question concernant l'électorale, pour l'entrée de l'ensemble national, est reposé le problème jusqu'à présent. Il n'y a pas de consensus. L'opposition du Liban. Mon frère, il n'y a pas de résistance au Liban. Il n'y a pas de soucis du Cameroun. Donc, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Volonté, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On aura les élections en 2023. Mais ça, c'est une exigence constitutionnelle. Ça ne se négocie pas. On ne peut pas négocier ça. On va négocier ça pour moi. Mais vous savez, il y a des choses qui font mal. Surtout quand on était dans l'opposition. Là, je suis en train de parler de ceux qui sont en force de nous. C'est-à-dire, l'une des pèses et ses amis. Ils étaient tous nous dans l'opposition. Les bons chandres de la démocratie. Les bons chandres du respect des lois et de la constitution. Mais aujourd'hui, qu'ils voulaient tous la faire, malgré la forme, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais vous devez quand même faire créer une débarcation. Vous êtes là. Vous êtes là. Prouvez-nous que la chanson est en train de yeter. Le lois, elle va se faire au contraire. Si vous le faites parce que vous êtes un compétent, vous êtes un compétent, vous faites la politique politicienne. Vous faites la politique politicienne. Or, quand on fait la politique, La politique, par définition, c'est l'art de gérer, l'art de gérer. Il y a la gestion, il y a la prévision. Il faut tout prévoir. Il y a, je crois, une loi, si je ne me trompe pas, dans la Constitution, qui dit que chaque exercice militaire, il faut qu'on a un mandat bien déterminé pour l'organisation des élections. Est-ce qu'il y a des liens ? Quelle est la raison fondamentale ? Pourquoi ? Nous, en tant qu'Elamouka, nous, en tant qu'ECID, nous exigeons les élections dans les délais. Il n'y a pas un autre débat, il n'y a pas un autre discours que vous allez nous amener dans le sens où il faut qu'on n'imagine pas. Et aucun n'entendit des élections, les gens se sont nus. Proposons à venir aux Alalignes au regard de la situation. L'article 64 de la Constitution et le ministre, l'article 64 de la Constitution, le ministre, le peuple, est chéline, il a été ennuyé l'art de l'art de notre débat, il va s'accaparder la pouvoir pour nous porter dans notre débat. Oh, nous, mon coïncy. Non, mais tout ce qui nous a donné pour nous, mon promoteur, nous, l'abставляre, nous allons à la lire. Je vais te expliquer, non. Mon coïncy, il n'y a pas d'annoyant sur l'affaire. les résidents de la République, ministres, bourgmestres, gouverneurs, ce sont des serviteurs, des travailleurs. Des travailleurs. On n'est pas là pour commencer à faire ça comme Dieu. Non. Donc, en 2023, il y aura électorat. Et nous imposons des électorats. Vous imposez ? Oui. On impose des électorats. Et le peuple doit aller aux électorats. Il doit choisir les vrais. Il dit bien, les vrais dirigeants. Apparemment, bon, vous en tient. Apparemment, bon, vous en posez problème. Apparemment, bon, vous en posez problème. Il n'y a pas suivi dernièrement. Il y a trop de chansons dans les réseaux sociaux. On a mobilisé 4 milliards. On a autant d'un mois, 1,5 milliard. C'est de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'argent à mettre dans les couches. Ou c'est l'argent à détourner. C'est l'argent de la République. Il faut y servir un bon. Il faut y servir un bon. Voilà. Donc, l'issolore, le venez-vous, où ils ont été... Ils ont l'issolore pour les tâtes. Et on est gâtés parce que il y a des chansons chambres aussi. Mon, 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 j'ai été attendu suivre une émission sur YouTube. J'ai vu une communication de l'Ule-Dépèce chanter, disant, voilà, est-ce que vous savez qu'il y a un monsieur qui est à la DGI, il est de l'Ule-Dépèce, tout ça. Voilà, c'est ce qu'il a fait comme exploit. À l'Usset, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il a mobilisé 4 milliards. Voilà. Alors, quand on est mis à l'argent, c'est pour servir le peuple. Et parmi les besoins du peuple, c'est de changer les dirigeants à tout moment pour qu'il y ait développement du pays. Pour tout mon côté, à quoi développer mon réellement ? Non. À un moment donné, on est limité. Ah. Ouais. À un moment donné, on est limité. C'est que vous ne pouvez pas donner dans celle qu'on ne croyez pas que vous allez les donner dans 10 ans. C'est clair, cher ami. Donc, les élections en 2023, ils sont impératifs. Ils veulent dire qu'on a bien oublié la manque. Non. Ils sont impératifs. Les élections, c'est une compétition. C'est la compétition. Vous comprenez ? Donc, celui qui est dans l'élection est que, 8h28, c'est la 8h30, c'est la 8h30. C'est la compétition. Moi, on a fait la bande des réserves et c'est la compétition. C'est la lérite de ce que ça me semble. Les idées, mon parti n'avait qu'un seul député. C'est un mensonge de procès. Un mensonge de procès. Un mensonge de procès. On avait 7 députés, on a un député de l'oeuvre. Et, dans le 5e Vatican, mon parti a fait défection. Il est parti dans l'Union Sacrée. Et, les 4 sont restés. Il est parti. Comment on n'a pas? Oh, l'Union Sacrée. Oui, l'Union Sacrée. Il a fait une opposition. Il a fait une opposition. C'est la main. Monsieur, monsieur, il a dit, tout le monde, il a dit, l'Union Sacrée, il a fait un député. C'est ce que tu veux qu'on te dise. Tu as fait un député. Il a fait un député. Mais, il a fait une opposition. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il a adhéré à l'Union Sacrée. Non. Les méthodes, les mêmes méthodes ont été voir avec ses amis. C'est ce que je faisais en train d'appliquer aujourd'hui. C'est ce que je dis. C'est en train d'appliquer aujourd'hui. Pour le titre, il y a des gauchages. Aujourd'hui, il y a FCC. Vous entendez que il y a de la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance. C'est ce que vous voyez bien. Il y a de la reconnaissance. 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 C'est la même chose que Moniz a fait. Moniz n'a jamais reçu le mandat de mon parti ou de ma plateforme. Il est parti comme ça. Ça, j'assume de me dire. Si vous le connaissez, vous avez de contact avec lui, qu'il n'est à la dernière émission, qu'il dise qu'il est content de ce que nous sommes en train de dire, il n'a jamais reçu le mandat. Il n'a pas une ambition. Vous l'avez chassé au sein du parti. Vous l'avez chassé au sein du parti. En fait, il est là. Vous l'avez dit, il est libre. Il est toujours membre du parti. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il n'est plus membre du parti. Donc il est au sein du parti. Il n'est plus membre du parti. Voilà. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, parlons toujours des élections. Prenons rapidement la question sur la loi électorale. On me signale qu'en fait, quatre amendements ont été retenus sur les 18 amendements proposés. Est-ce qu'il y aura le bien consensus à la fin ou pas ? Nous allons parler au cours de cette émission. Alors, messieurs, comment réussissez-vous quand on a ces thématiques ? Donc là-bas, moi, ça me fait mal. Parce que ceux qui sont en face de nous ne veulent pas comprendre l'histoire. Je commence par la petite définition de l'histoire. Il y a une science qui remonte les événements du passé au présent pour faire la projection dans les futurs. C'est-à-dire que les lots nous dénons la première émission du passé. Je vais réfléchir à ce qui est il y a de l'égyn dans le monde. Dans le monde, il y a de l'égyn Il y a de l'égyn dans le monde. Il y a de l'égyn et il y a de l'égyn dans le monde. Il y a de l'égyn C'est ça l'importance de l'histoire. Pourtant, là, on ne peut pas en bâtiment. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Oui, j'avance avec vous petit à petit. Je suis dans cette question. J'ai invoqué l'histoire pour te faire voir ceci. En 2006, il y a eu l'Organisation des élections nationales. Il y a eu une loi électorale. Ma faiblesse est en loi. Ma paume forse est en loi. Bissot, il y a eu la moca. Aujourd'hui, il est décidé. Tu vends là qu'il te t'aille. Tu n'as pas un peu plus de ma paume. Tu n'as pas un peu plus de ma paume. Tu n'as pas un peu plus de ma paume. Tu viens de 2011. Tu fais le même exercice. Tu as commis en 2018. Tu as un exercice. Et la proposition de la loi électorale où il y a Bissot, conduit par la moca. S'il vous plaît. Mais c'est ça le rôle des partis politiques. C'est ça le rôle d'une plateforme politique. On a pondu une loi. On a pondu une loi. Ce n'est pas encore une loi, mais un projet de loi. Un projet de loi. Une proposition de loi. Une proposition de loi. En Salakim, on avait au moins 24 innovations. Je le disais, 24 innovations. tout le monde est tenu d'être en dessous des droits quand nos amis de G13 avec le fait honorable, le condo, paix à son âme là-haut c'est un problème, nous aussi nous avons travaillé autour de ça, mais nous avons 24 innovations nous avons 18 innovations, G13, c'est quand même approximatif, il y a quand même 18, 24, c'est quand même proche après ça il n'y a pas de chance, quand vous voulez que Macamboï, Salé Maracate, allez-y, on verra ce qui est ici, ok, il n'y a pas de problème, mais nous, nous exigeons quand même qu'il y a un consensus ça m'a de balle, on n'a pas de balle, on n'a pas de balle, écoutez-moi, écoutez-moi aujourd'hui vous êtes en train de décrier, aujourd'hui j'étais, sur 18 innovations, G13, on ne prend que 4 base où l'essentiel, on ne prend que 4, pourtant, cette loi a été, quand il y a une Quand on a présenté le président de la République, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a eu le droit de la loi de la Commission de la PAHG. Ce que nous entendons maintenant, c'est que la loi n'est pas PAHG. On nous apprend que la loi a été très pacouée quelque part. On a cherché un groupe de gens pour réécrire la loi. Si vous n'avez pas pris moi, il faut défendre. Informer la population. Tout à l'heure, nous avons mis des banques dans les cas. 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 C'est pour te dire qu'ils veulent faire des choses taillées sur les yeux. Et avec ça, le pays ne va pas se développer. Les lois taillées sur les yeux. Vous savez, tout ce que Gabin avait fait tant qu'à il était en porte-probre, c'était autour de lui. Et j'ai dit qu'on a dit qu'on a des banques dans les cas. Parce qu'on avait pas compris que le Congo est un patrimoine commun. Il y avait 10 bars, ça vient de l'éliminer de l'éliminataire. Il y avait 10 bars. Donc, le pays a pris le droit. Le pays a pris le droit. Donc, la gestion est consulée. Mais aujourd'hui ils ont pleuré. Pourquoi ? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas la vision des lettres. C'est pourquoi, ils ont sauvé la prêche. Est-ce que des pédicats ont aidé à ceci ou à eux? Et pourquoi vous êtes dans un parti politique ? Dans les partis politiques, il n'y a pas de gens qui sont capables de faire le même travail. Mais c'est ce qui va falloir qu'il n'y ait pas. C'est pourquoi je vous dis que, les gens qui sont venus, seigneur Dieu, se députés, se députés nommés, se députés nommés. Ce sont ceux qui sont tentés de prendre comme travail. Nous ne savons pas que ça est pour nous, notre pays. Ils ne sont pas là-dedans. Les sujets ne peuvent pas prendre la parole. Il n'y a pas de gens qui sont en Arabes. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont en Arabes. C'est Lugno Sapri qui a fait son travail. Lugno Sapri a fait son travail. Il n'y a pas de gens qui sont en France. Il n'y a pas de gens qui sont en France. Il n'y a pas de gens qui sont en France. ?! Il y a une part de PNG. Mais donner de temps de débat avec la PNG, il va s'expliquer. Il va les éviter de leur option. Il ne faut pas donner de la chance. C'est pour te dire que mon pays est encore au pays. Vous ne comprenez? C'est le fait qu'il disait que Kabila n'est jamais battu. Les gens ne comprenaient pas. Ils répondent qu'elle est encore la prison. Mais Kabila a continué à diriger le pays. son système qu'on doit dire. L'autre système, on est l'actif à Pélix, c'est l'actif à Pélix. On va commencer à aller là. Parce que ça est là. Moi, c'est un kamikaze. Je vous le dis. Il est là pour faire la volonté des Pélix. Je vous le dis. C'est une institution, mais qui fait la volonté du président de la République. Pas de la population congolaise. Je vous le dis. Pas de la population congolaise. Pas de la population congolaise. Parce que c'est fort. C'est fort. Quand vous entendez, mais je vous le dis, on devait dire, il a donné des injonctions. Est-ce qu'on peut donner des injonctions à une institution comme le Parlement ? Je comprends quelque chose. Donc, la loi électorale, pour nous, là, mon cas, qui décidèrent un parti politique, nous cherchons qu'il y ait un consensus. Alors, pourquoi un consensus ? Parce que les élections ne sont pas l'effet seulement d'un parti politique. Ou des partis politiques. Les élections, dans ma part, il y a l'élection. Il y a aussi la société civile. Et il y a aussi la société civile. 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 Mais alors, il y a un modèle des élections. La société civile. Il y a vraiment beaucoup d'un. C'est pour laquelle nous disons. Parce qu'il y a un problème, il y a une élection. Et c'est que les personnes sont dans la place. Vous avez un dialogue. Non, écoutez. Oui, appelez ça comme vous. C'est moi qui avez un dialogue. Appelez ça comme vous. Mais le dialogue, c'est par rapport aux élections. Par rapport aux élections. On ne va pas faire des dialogues pour qu'on s'épartage le pouvoir. Non. Et d'ailleurs, nous, nous exigeons même que ces débats-là, ils allaient téléviser. Ils allaient téléviser. Comme ça, on verra qui dirait que nous voilà, on a besoin de pouvoir. Nous exigeons ça. Ils allaient téléviser. Si on a vu le débat, le débat quoi ? Le procès-qu'à-mètre. Le procès-qu'à-mètre. Nous voulons voir le débat où ils sont aux autres cas. Ils allaient téléviser. Ces épreuves-qu'à-mètre. Nous voulons voir que les gens pour centaines de couches. Ils allaient représentant les verts de la liste de la liste et d'autres les séries. Et d'autres ils allaient en même temps. Les séries sont très chives. Les séries sont très chives. Alors, caméra, bonjour sur nous là, à tout le monde qui est venu de l'écho, donc, comment est-ce qu'on a dit, on a dit, pourquoi ? Non, on n'a pas métoisé le pouvoir. On n'a pas métoisé le pouvoir. Parce que, quand Félix qui s'est bien, qui a invoqué, on appelle ça comment ? « Je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie. » Consultation. Quand il est parti, on pouvait bien partir. Ou surtout, on pouvait bien partir. Donc, on pouvait bien partir, parce que, quand on a pu voir, ils sont allés chercher, ils sont là dedans aujourd'hui. Ils sont là dedans. C'est... Mets-toi la caméra, même. C'est là qui porte ouvert. Pourquoi m'envoie ? Pourquoi m'envoie-t-elle en Kongo ? Non. Il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, Il y a des populations, oui. Il ne peut pas être des populations. Dans un point de vue, il y a des alakines qui sont là bien validées par Télix. Voilà, Benda va tenir son ordinateur à son fait du pouvoir. Maquille, maquille, ils sont là, les noms aujourd'hui. Bon, je ne suis pas là. Tantôt, il est dans la FCC, mais il est là. Il est là. Il est là. Tu vois un peu, tu vois un peu. Benda a son fait du pouvoir. Maquille, maquille. Mais nous, nous sommes restés. Donc, le rapport, Jean-Pierre Abbé, il va faire du pouvoir. Il va se réclamer dans l'opposition. Tantôt, dans l'Union Sacré. Dans l'Union Sacré. Il a des ministres là. Il a des ministres. Pourquoi il va se réclamer dans l'opposition ? C'est pour vous dire que beaucoup des gens font la politique qui ne peut être pas par contre-vétudiants. Par contre-vétudiants. Mais on doit savoir, c'est tout ça. C'est le bien du peuple congolais. C'est le bien du peuple congolais. C'est pour ça qu'on doit prendre le pouvoir et l'exercer. On ne doit pas prendre le pouvoir et l'exercer sur la tête de Congolais. C'est faire des millions, des milliards. Non. Non. Et le peuple congolais ? Aujourd'hui, tu as ta caméra avec ton caméramène. Allez-y sur n'importe quelle route. T'as dit, il y a des bons gens. Tu fais ça avec des gens bonnes. Les spéciales, ils n'ont pas besoin. Mais on nous change. Il faut remis beaucoup. Nous n'ont pas tant bon. Bon, 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 bon. Mais c'est alors. Nous devons nous ressentir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parce que je suis un peu plus de situation. Oui. Bon. C'est parti. 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 On est autour de la loi électorale. Elle veut. Et nous, nous, les institutions d'attitude, ne pas la soient télévisées. En dehors des institutions. En dehors des institutions. Alors, comment ça va se faire en dehors des institutions? Après, parce que tous les partis, toutes les partis prennent, Baza Wana, on va comprendre. Tout ça, on a Igno Sanker. Nous avons Lamouka. Tout ça, on a Société Civile. On va comprendre. Et puis, tout ça, on a FCC. À part tout ça, on a eu le droit du placement. C'est-à-dire que Baza Wana avait eu mandat et que Baza Wana avait eu le droit du placement. Félix Sanker, c'est-à-dire que Baza Wana avait eu mandat. On va comprendre. On a même ça là-bas pour les radicaliser. À le Parlement. Ici, c'est-à-dire. C'est ce que nous avons vécu en 2018. On est sorti au centre d'intérêt de l'État de l'État de l'Ensemble. C'est ce qui a été fait. Bien que le choix et le Premier ministre, ça avait posé problème. Mais on avait quand même respecté. Encore une chère, Mme Salaamadoukouna. Voilà, c'est ce que nous avons vécu. Parce que les élections, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement un problème de politique. Je veux qu'on se comprenne bien à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement un problème de politique. Il y a un problème, il n'y a pas de nous. Il y a un problème, il n'y a pas besoin de battre l'eau. Est-ce que ma société civile, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Pour tant que ma société civile, c'est-à-dire que je ne sais pas pendant les élections. Je ne sais pas pendant les élections. Alors, vous devez être à la table des négociations autour des élections. C'est ce que j'ai bien voulu. Alors, monsieur Jean-Mathieu Lungard, qu'est-ce que pensez-vous quant au remplacement de monsieur du Nébécadoub à la tête de la Cour Consumère ? Pensez-vous que la procédure a été entachée du régularité ? Mon frère, Malouba est parti comme il était venu. Il est arrêté dans la violation de la Constitution. Il est parti aussi dans la violation de la Constitution. Il n'y a pas de la récolte. 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 Tout le temps, je me rappelle que je me suis mis en haut dans la loi organique. Il n'y a pas de la récolte. 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 Nous voulons aujourd'hui au Ban Issamabi, à la place Yamanawa. Hier, j'ai suivi des lycées Sandra sur une chaîne de télévision qui expliquaient... Parce que c'est lui qui avait ponu la loi sur la proportionnelle. C'est des lycées Sandra. Il était en train d'expliquer comment les choses l'a dit ce qu'on a dit. C'est que le tirage au sol ne doit pas se faire régulièrement. Donc le tirage au sol est forcément pas trois fois, sinon c'est la même chose. Parfois, il y a tout qui. Après trois ans. Non. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai suivi ça. C'est une chaîne d'émission qu'il a fait avec Yamanakasama Okoyoka. Je ne suis pas juriste. Même à Kambunayokaki, je me suis dit mais finalement, où est-ce que nous sommes en train de dire ? Même la pôle constitutionnelle c'est une chaîne d'émission qui doit être là. Donc, j'ai vu qu'il y avait une chaîne d'émission qui doit être là. Il y a un moment où il y avait 25 000 à 4 ans. Il y avait 25 000 à 4 ans. Donc, le tirage, 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 le tirage. Or, on dit que c'est la justice qui élève une nation. Donc, c'est la justice qui est très importante. Je ne sais pas si la justice c'est la justice , qui est censé faire respecter tout le monde. Parce que moi, je ne veux pas la justice qui est en train c'est que il y a des droits qui sont dans les droits. Oui, vous le dites. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je vais vous dire sur ces sujets-là. Parce que, permettez-moi de vous dire, l'état des droits pour les gens qui se disent déjà qu'on connaît, ce n'est pas tout ce que nous sommes partenaires. Monsieur Majamati Elbouka, comment réagissez-vous ? On sait que l'état des sièges a résolu la situation et a empiré le sous-situation. Je pense que c'est un état des sièges. Je pense que c'est un état des sièges. Je pense que c'est un état des sièges publics. Mais les coordonnateurs de Elbouka à l'époque, Adolfo Mouzito, ont été menés sur le réel. La meilleure chose que les Congos devraient faire pour qu'il n'y ait écouté en Bokadabissu, en partie est de Bokadabissu, il faut faire la guerre au Rwanda. J'assume bien mon propos, il faut faire la guerre au Rwanda. Parce que mon protocole est déclaré de la guerre au Rwanda. Nous avons réalisé cela. Mais comment tu peux déclarer que ce n'est pas la guerre au Rwanda et ce n'est pas la guerre au Rwanda? Non, il ne faut pas dire les choses. Il ne faut pas dire les choses. Il ne faut pas dire les choses. Dégolanda, je vais vous poser une question. Tu es posé à la population de Bokadabissu. Oui, je vais vous poser une question. Parce que toi aussi, tu fais partie de la population. Bien que nous avons ça, je vais vous poser des questions. Mais je soulève quand même une question. Dégolanda. Vous avez entendu que partout où vous avez le droit au Rwanda est, vous avez le droit au Rwanda. 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 Non, mais vous avez le droit au Rwanda. Même pas. C'est le droit au Rwanda chez nous. C'est chez nous qu'il faut faire toutes ces bêtises. Parce qu'on croit que nous sommes sans force. Non. Je vous dis que la solution pour arrêter toutes ces bêtises à l'être de la Rwanda, il faut déclarer la guerre au Rwanda. Et nous sommes capables. Nous sommes capables de le faire. Si on déclare la guerre aujourd'hui, même le peuple va accéder en jeu. On va marcher sur l'égalité le même jour. Voilà. Je vous dis. On va marcher sur l'égalité le même jour. Le même jour. Non, oui. Il y a une guerre. 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 Il n'est pas bon. Je ne le refuse pas. Mais, est-ce que vous pensez que le Congo, le Congo, le Congo, les Nicaragua, est-ce que de tout le monde est informé ? Il y a des milités spéciales par rapport au Nicaragua ? Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. C'est la volonté politique tout simplement. C'est la volonté politique. C'est pourquoi les gens qui apportent à faire le rwanda-ly. et il y a des étapes et des étapes de l'éducation, des étapes de l'écola, des étapes de l'éducation, des objectifs qui ont fait ce qu'ils ont. En fait ce n'est pas trop. Oui, mais ça fait que c'est quand même avec eux. Ça fait que c'est ça? C'est ça? C'est là que ça fait ça? C'est là que pour faire ça. Oui, c'est celui qui est de l'Education. 2018,000% des étapes de l'amn, des étapes de l'éducation. Il y a des gens qui sont à la 10 secondes. Ils sont à la 10 secondes. Ils ont à la 14e état de siège. Il y a des gens qui deviennent de l'État de siège. Il y a des gens qui deviennent de l'État de siège. Pourtant l'État de siège est un moment spécial où tout est contrôlé par l'armée. La législation cesse d'être civile et déviabilité. Elle devient militaire. Elle devient militaire. Donc on est vrai d'abord. Pour qu'il y ait la cour d'ordre militaire. Pour poursuivre les militaires. Pour qu'il y ait des militaires. Et les gens devraient faire le travail correctement. En dehors de ça. Il faut aussi douter de ces militaires là. Des moyens. Des moyens conséquents. Des moyens conséquents. Des moyens conséquents. Ils ont des moyens. Des moyens conséquents. Ce qu'on l'a dit bien. 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 il est bien préparé par participer le peuple dans la danse une année après une année après la deuxième année c'est faire la guerre moi j'ai fait les relations internationales c'est pas toujours à deux types de diplomatie la diplomatie des carottes et la diplomatie du fouet qu'est-ce qu'il faut utiliser maintenant contre le Rwanda c'est la France parce qu'il faut utiliser force le Rwanda c'est un petit pays mon frère démonique et à 500 euros dans la moulin qui t'a dans la moulin n'est pas encore là non mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le Rwandais qui nous agresse du jour au lendemain c'est la même je comme tu veux pas rester contre la question mais je soulève la question quand est-ce que le Rwanda est devenu premier producteur de l'or quand est-ce que le Rwanda est-ce que les chiffres de l'or quand est-ce que les chiffres de l'or quand est-ce que les parce que c'est lui. C'est lui, c'est juste. C'est lui, c'est juste. Le roi, là, va m'aider à la base de la sécurité où je suis allé, mais est-il mort à la bichot? Va m'aider à la bichot? Il y a un bichot, 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 il y a un bichot. Pourquoi? Pourquoi alors? Pourquoi? Il travaille en police pour que le rapport mapping est en exécuté. Il travaille en police, il faut le lobbying pour que le rapport WAN n'a pas exécuté à côté. Parce qu'ils savent qu'ils sont impliqués l'année-là. La carte de rapport WAN, on a cité nommément des gens. On a cité nommément des gens. Et moi, je me dis que la loi de l'Agnon, même si elle est combolée, il va subir la réveil de la loi. Mon frère, qui l'a dit, je me disais que je suis dit que la mine est de l'Agnon. Je suis dit, quand tu regardes ça, ça fait mal. Ça fait mal. Alors on a un bon mot et des humains. désactualisation de la vie humaine ça on ne peut pas accepter et bientôt c'est le Rwanda c'est le Burundi même le Danda ces gens-là ce sont des gens qui ont congé du tort au Ramboc à l'abîche je ne sais pas si ce sont des alliances je crois tout ça ils ont l'armée rwandais ou gandais pour traquer ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent qu'ils vivent des millénaires du Congo ils vivent des millénaires du Congo et la meilleure façon d'arrêter toute cette bêtise c'est de faire la guerre à ces filles-là nous en sommes capables parce que le peuple va entrer en danse le peuple va entrer en danse on m'a dit que c'est le Rwanda je ne sais pas ce que tu as l'air je ne sais pas ce que tu as l'air il y a des gens qui m'a dit je ne sais pas ce que tu as l'air Je vous dis, ça sera à l'unanimité. Tout le peuple congolais, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, parce que ce soit au Nimaïa. Et vous verrez que même avec les machettes, au côté de la Louane, le régime n'y a qu'à d'amener des choses, on n'y a qu'à d'amener des choses dix jours les jours. Dix jours les jours. Et pour ça, je suis trop étrange dix jours. Donc, pour l'avis, la dernière négociation, on dit qu'on va faire le président de la République. Écoutez, l'État ne laisse pas le nom d'un nom. Mais le président de la République a éliminé les négociations. Je vous ai bien donné la solution. La solution est simple. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Donc, je comprends bien. Ce que les chefs de l'État initient, c'est de la distraction. Mais il a des distractions. Il a des distractions. Il n'y a pas d'autres situations. Il y a des conversations, et il n'y a pas d'autres relations qui s'aggraient la fin, qui s'aggraient la fin, et qui s'aggraient l'argent. Il n'y a pas de ça. Donc, elles arrivent à l'État. Il se passe dans la chaise. On va faire parler des âmes. On va faire parler des âmes. Parce que ce qui est le massacre, il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas d'autres, il y a des enfants. Il n'y a pas d'autres. Et d'une autre question, c'est le poudre de Batoane. Est-ce qu'il y a un poudre de Batoane ? Oui, c'est le poudre de Batoane. Oui, c'est le poudre de Batoane. Donc, qu'est-ce que c'est le poudre de Batoane ? C'est la police. C'est pour te dire que ce sont les Batoane qui sont à la base de tout ce qu'on attendait bien. Ce sont les Batoane qui sont à la base de tout ce que nous attendait bien. Et pour moi, dans cette matière-là, je n'ai pas une autre façon de voir les choses, que de faire la guerre au Rwanda. Faire la guerre au Rwanda, je vous dis, le peuple sera derrière. Tu as vu quand Maman Mouda a mis en débat le M23 à l'époque. Ils étaient accompagnés par le peuple. Ils étaient accompagnés par le peuple. Et on était capable d'entrer jusqu'au Rwanda. D'entrer jusqu'au Rwanda. Et ça, c'est faisable. Parce que trop, c'est trop. Je dis, bien, trop, c'est trop. On dénombre plus de 12 millions de monde. Même s'il faut que tous en a pas les chèques, tous en a pas comme on a tout le monde. Pas juste là, quand même. Pas juste là, quand même. Pas juste là, quand même. Pas moi, Maman Mouanda. Aujourd'hui, pas de 12, 6 millions de monde. Donc, il n'y a pas de 1 million ou 2 millions de monde. J'ai le signe, Maman Mouane. 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 J'ai le signe, j'ai le signe, j'ai le signe. Mais le Congo, c'est chaque jour qu'on a tout le monde. Chaque jour qu'on a tout le monde. Non. Écoutez, que la communauté internationale aussi, Maman Mouane Mouane m'a tout le monde. Oui, ils sont minoritaires et pas là-bas, mais ils ne sont pas là-bas. S'ils veulent venir travailler ici chez nous, mais pas vouloir prendre le terre par force, pas vouloir prendre ce qui nous appartient, ça on ne peut pas l'accepter. Et la meilleure façon d'arrêter toute cette bêtise là, c'est d'ailleurs de faire la guerre. Pensez-vous qu'il est à deux pas d'intégrer l'Université ? Ça c'est son avis de chercher. Au niveau des formes, le prédérateur de la MOKA, le premier ministre honoraire Adolphe Mouzitos, et il reste là-bas. La MOKA oui, mais le Bloc Patriotique ? Non. Le Bloc Patriotique, il faut comprendre qu'Adolphe Mouzitos est un président d'un parti. Il a adhéré au Bloc Patriotique comme nouvel homme. Vous comprenez ? Et il est parti avec son parti politique du Bloc Patriotique. Ça l'a mage que lui, ça l'a mage que lui et son parti politique. Raison pour laquelle on dit que les alliances s'effondrent et s'effondrent. Donc, cette question-là, il faut bien la poser à un membre du Bloc Patriotique. de la Bloc Patriotique. Jusqu'là, mon parti s'était avant la Bloc Patriotique. Je n'ai pas encore entendu un son de cloche contraire par contre. Voilà. Comment réalisez-vous quant au propos de Maître Niko Maenguele à l'endroit du Messie Adolphe Mouzitos ? Qu'est-ce que Maenguele a dit ? Monsieur Niko Maenguele a traité l'ancien Premier ministre d'un avant-de-série. Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est un langage que lui. Il sait pourquoi il a dit ça. Pensez-vous qu'il est Messie Adolphe Mouzitos ? C'est réellement l'avant-de-série ? Comme a fait qu'on a pris le Maître Niko Maenguele. Mais c'est ce que je dis. C'est un langage que le Maître Niko Maenguele qui l'a dit. Il l'a fait d'un avant-tru. Il connaît pourquoi il l'a fait d'un avant-tru. Vous parlez à des propos ? Hein ? Vous parlez à des propos ? Moi, j'ai le partage pas ces propos-là avec lui. Et bien, il lui-même connaît pourquoi il l'a fait d'un avant-tru. Parce qu'attends, je vous dis tout juste que maintenant-là, c'est lui qui a le calent de la Mouka. C'est lui qui dirige notre plateforme. Et moi, j'ai confiance en lui. Il a bien dit que... C'est lancé que j'ai suivi sur une chaîne de la Mouka. Il a quitté le Bloc Patriotique. Mais il reste dans la Mouka. Voilà. Le Bloc Patriotique, c'est quelque chose qui a... C'est une plateforme où... Je ne sais même pas quoi. Ce n'est même pas une plateforme. C'est un regroupement de tous les Congolais qui se bat pour qu'il y ait consensus. Autour de la CENI, autour de la loi électorale et autres. Et quand il prend la décision de quitter, il connaît pourquoi il l'a quitté. Mais en fait que je sache, nous, décidés, nous sommes encore là-dedans. Parce que je n'ai pas encore entendu la raison de cloche. Contraire à la province. Je veux dire, mesdames, nous soutenons cette thématique. En fait, M. Jean-Mathine, j'ai une question qui s'appelle mon amour de la CENI, au chiste Mata Takoun. Je n'ai pas dit au chiste Mata Takoun. Je n'ai pas dit à Mata Takoun. Je n'ai pas dit au chiste Mata Takoun. En fait, qu'est-ce qui a été au centre de la récence ? J'étais en train de dire que Mme Bocardoff-Mosito a été déjà à un pas de ligno sans-querre. Mais c'est fou et archi fou. C'est fou et archi fou. Est-ce que vous avez suivi l'émission qui l'a fait avec Christian ? Oui, c'est ça. L'émission a été divisée en deux parties. Il y avait la partie économique et la partie politique. Il n'a pas duré il y a 3-10 minutes. Il a été clair pour dire, j'ai fichu, je suis dans la résistance. Juste pour nous, on est parce que nous estimons que le pouvoir en face de nous, ce sont des élus de batteurs. Ils ont volé le pouvoir du peuple et il ne peut pas aller dans cette assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup de députés. Il reste et des mecs dans la boucle. Donc, c'est un faux débat. Il faut dire aux gens qui racontent des histoires sur les réseaux sociaux que Adolphe Mouzito reste dans la boucle. Parce que maintenant, c'est lui qui coordonne toutes les activités de la boucle. Voilà. Par rapport à la boucle du président, le prédé, le prédé, le prédé, le prédé. Et monsieur Matata, le prédé. Vous savez, les gens ne comprennent pas les choses. C'est pas trop important, mais il est dit que je suis chez moi, mais je suis chez moi. Quand il n'a pas au téléphone, il va y aller. Quand il n'a pas fait un problème, il s'agit de faire un problème. Et au moment où il y a, tu as faisé ton problème, il nous y avait, tu faisais le problème. OK. Et je suis dans le dessus, il s'est dit. les gens veulent prendre cet aspect des choses comme s'il y a eu déjà une alliance entre Martin Fayou et Mata Tabou ce qui n'est pas vrai c'est qui n'est pas vrai William c'est qui n'est pas vrai c'est faux attendez au sortir du bureau du président Martin Fayou M. Mata Tabou a donné à 10 pourquoi il était là il s'est déclaré dans l'opposition et il a reconnu lui il a reconnu qu'actuellement la véritable opposition c'est du côté de Martin Fayou c'est pourquoi il était le droit pour le droit je suis maintenant dans l'opposition ils sont discutés autour de l'actualité politique dès l'heure et après c'est fini il n'y a rien d'autre non mais moi regarde la situation bon moi ma présence c'est un débat il y a une discrétude de Martin Fayou parce que les gens ne l'ont pas déclaré de m'agriculture qui leur ont dit qu'ils étaient plus importants qu'ils étaient deER non mais les dix dans la pauvres non mais nous restons et pairs à travers laarnisation oui je peux s'agir pour les gens tu peux aider quand même la population pour prendre tu peux faire la boulot je vais poser la question laisse moi en politique on n'est pas un édou nous sommes des adversaires tout simplement est-ce qu'il est dit que parce que toi tu supportes avec l'homme moi je supporte la rénaissance nous sommes des ennemis non nous sommes adversaires sur terrain tout simplement parce que toi tu veux te prendre la première place et moi j'ai cherché à prendre cette première place c'est ça hier le président Martin Fayou lui a dit que ma tata Fayou a fait ceci a fait cela a fait cela cela ne dédonne pas ma tata parce qu'il est venu voir Fayou si il avait agi il était encore de l'autre côté ça ne l'engage que lui il y a la justice dans ce pays que la justice fasse son travail ça n'engage pas le président Martin Fayou il y a la justice il y a la justice vous ne comprenez pas cette histoire j'ai dit ceci nous sommes tous des Congolais vous avez choisi votre orientation politique nous avons aussi choisi la nôtre mais nous ne sommes pas des ennemis nous ne sommes pas des ennemis ma famille moi je ne veux pas des pères et des pères je ne veux pas des pères et des pères 100% je suis fier de l'être aujourd'hui les gens pensent que tout le monde doit être à l'une épaisse je vous dis quand il y a un débat politique dans la famille nous sommes un poteau tiré mais ce sont mes petits frères ce sont mes soeurs mes oncles qui sont à l'une épaisse est-ce que tu vois il y a tout le monde tout le monde tout le monde mais seulement il y a une orientation qui nous sépare c'est simple à comprendre et c'est ça qu'il faut enseigner au peuple en politique on n'est pas ennemis on n'est pas ennemis nous sommes des adversaires pourquoi ? par rapport à l'orientation par rapport à la vision donc Matata Ponyo n'est pas ennemis de Martin Fayoulou tout comme Martin n'est pas ennemis de Matata Ponyo si Matata Ponyo est venu voir Martin Fayoulou c'est par rapport à il y a cela ne veut pas dire que parce que qu'il y a un FCC et que nous nous étions dans l'opposition on ne peut pas parler non non et qui vous a dit ça ? ça c'est faux et archi faux faux et archi faux sinon ceux qui battent je comprends je suis un FCC mon FCC non pourtant après ça ça crée la contradiction et quand il y a une contradiction la lumière jaillit facilement la lumière jaillit facilement aujourd'hui quand il faut savoir dans le FCC qui ne fait pas au contraire je ne vais pas aller dans le FCC je ne vais pas aller parce qu'en face de les Français ils m'ont dit Merci, merci, merci. Mais il y a des bichos, il y a des bichos, et c'est notre bichos. Il y a des bichos. Il y a des bichos. Ça, c'est sur le plan politique. Mais en dehors de la scène politique, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Ça, il faut qu'on vous dise, ça comme ça, le peuple, on va le voir, on va le voir. Martin Foyounou n'est pas ennemi de Matata, il n'est pas ennemi de Kabila, il n'est pas ennemi de Dissékédi, tout comme l'inverse. Seulement, il y a une divergence d'idées sur le plan politique. C'est ça, le courrier. Bien. Mesdames et messieurs, une minute 30 secondes nous se parlent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai récité pour aujourd'hui messieurs Jean-Mathie Ilonga, le cadre et recens du parti politique de messieurs Martin Foyounou, m'a dit aussi, communicataire de la coalition Lamouka. Alors, messieurs Jean-Mathie Ilonga, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. de cette émission. Regardez la caméra et concluez l'émission naturellement. Ok. Ok, merci beaucoup, mon frère, Louis-Yen. Je vous remercie, le peuple congolais, de partout où vous êtes, il n'est pas congolais, il n'y a pas eu de l'économie, il n'y a pas eu Il n'y a eu de l'économie. du varier, de l'économie. De l'économie, de l'économie, il est une des mille, de l'économie. Il n'y a pas eu de l'économie. Donnez-lui un conseil de chance-là Parce que le programme est toujours là Avec des innovations Pour que Malin Afrique centrale Afrique mondiale Afrique mondiale A travers Un leadership fort Un leadership clairvoyant Un leadership averse Voilà tout ce que je peux vous dire Merci pour cette émission Bien Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés Parce qu'à la fin de cette émission Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci A M. Sterli Lima Qui était derrière la caméra Ainsi qu'à votre serveur On se retrouve tout prochainement Avec le même plaisir Bye